Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet crucial, le sac d'évacuation. Alors que tu sois confronté à une urgence soudaine ou à une évacuation planifiée, il est essentiel de se préparer. Reste avec moi pour découvrir l'origine de ces sacs et pourquoi l'État recommande d'en avoir un. Le concept du sac d'évacuation remonte à des situations d'urgence, qu'elles soient naturelles ou liées à des conflits. Dans ces sacs, tu vas trouver le nécessaire pour survivre pendant une période de déplacement. Des événements historiques ont montré à quel point il est vital d'avoir une préparation adéquate en cas d'évacuation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État le recommande et il est plus connu sous le nom de « kit d'urgence ». Chez des survivalistes ou les prévoyants, ça s'appelle un sac d'évacuation ou un « Bob », ça veut dire « bug out bag ». Un sac d'évacuation, c'est tout simplement un sac dans lequel tu vas mettre le matériel nécessaire à ta survie durant un trajet lors d'une évacuation, donc en urgence. Il peut se passer n'importe quoi, un tremblement de terre, un risque chimique, si par exemple tu as des usines chimiques à côté et qu'il y en a une qui explose ou qui menace d'exploser, le plus souvent dans ces cas-là, tu es devant ta télé, sur ton chiotte en train de couler un bronze, tu peux faire n'importe quoi, tu peux être en train de pioncer, tu vas être réveillé en urgence, on va venir interrompre ce que tu fais en urgence, on va te demander de te casser pour ta sécurité. Monsieur tout le monde, il va se retrouver en slip et chaussette au pied de son immeuble ou dans la rue tout simplement, à se geler les cacahuètes ou dans un stade en tant que réfugié. Toi, tu as ton sac d'évac, tu vas être tranquille, tu vas pouvoir te barrer, faire ce que tu veux, rejoindre un point déterminé. Donc c'est un sac qui a une réelle importance, c'est quelque chose qui est négligé, pas beaucoup de monde a son sac d'évac. Et le jour où ça arrive, c'est là que tu te dis, ben merde, j'aurais dû l'avoir. Tu vas adapter ton sac en fonction de ta situation. Si tu habites en ville, tu ne vas pas te sortir avec un sac, avec un fusil à pompe sur le côté ou une machette ou un arc dans le dos. Tu vas te faire abattre par la première patrouille de police qui passe. Maintenant, si tu es en pleine cambrousse, au fin fond de la forêt, avec un séisme ou n'importe quoi que tu vas te barrer, c'est sûr que tu auras besoin d'une machette. À ce moment-là, ça passera plus si tu as une hache ou une machette sur ton sac, si tu es vraiment en pleine cambrousse, que si tu es en plein centre-ville. On est d'accord là-dessus. Ensuite, dans ton sac, tu ne vas pas te mettre un kit de survie avec des hameçons, n'importe quoi, tu es en pleine vie, tu ne vas pas te mettre à pêcher dans une plaque d'égout. Donc ce sac s'adapte en fonction de ta situation. Globalement, ce que tu peux y mettre si tu te trouves en ville, il faut prévoir que c'est moderne, tu as des commerces un peu partout. Généralement, tu as un smartphone, tu peux appeler, etc. Donc il faut prendre tout ça en compte. Il faut prendre le strict minimum. Ce sac doit être le plus léger possible. Tu ne vas pas te trimballer avec un sac de 80 kg sur le dos, ça va être encombrant, tu vas faire 10 mètres, tu vas être mort. Donc clairement, il faut être minimaliste et efficace. Moi, ce que je recommande le plus souvent, c'est les bases. C'est de quoi te chauffer. Donc tu peux prendre une petite couverture, un petit kawai si jamais il pleut. Voilà, de quoi te mettre à l'abri. Admettons qu'il soit 19h, tu étais sur le point de passer à table avec tes enfants et ta femme. Tu es vacuée en urgence. Tu vas les retrouver dehors, tu ne sais pas pour combien de temps. Tu vas aller crever de faim. Pour le peu que tu ne prennes pas de quoi te payer à bouffer. Donc dans ce sac, tu vas y mettre de quoi te nourrir. Alors ce n'est pas des repas complets. Tu vas le calculer. Si ce n'est pas au 3 jours, tu vas foutre 3 jours de bouffe. Tu ne demandes pas de prendre un dessert, quoi que ce soit. Tu vas aller au minimum à une boîte de thon, n'importe quoi, de quoi boire. Je te conseille également d'emporter toutes tes pièces d'identité. Alors l'idéal, ce serait de les avoir en copie. Si tu peux les numériser, les caler sur une clé USB, c'est le top. Si tu les as sur copie papier, n'oublie pas de les mettre dans une pochette étanche. Je te conseille d'y mettre une petite trousse de secours, vu que tu te blesses légèrement durant ton escapade. Alors ça se calcule également. Généralement, un sac, c'est pour 24 ou 48 heures. Tu peux faire plus, 72 heures. Alors la base, c'est déjà de planifier les choses à l'avance. Avec tous les membres de ta famille, ça serait le mieux. Il faut définir un point de chute. C'est-à-dire qu'en gros, si tu es chez toi, que tu te barres, que ta femme et toi au travail, que tes enfants sont à l'école, vous allez tous séparés. Vous définissez un point de chute. Ça peut être chez les grands-parents, ça peut être un endroit donné, une rue, un lieu en fait, n'importe quoi. Vous définissez ce point de chute. Vous mettez un laps de temps, 4 heures, 5 heures, 6 heures, n'importe quoi. Une fois que tu es défini, tous les membres de la famille sont au courant. Mais si demain, comme j'expliquais, tu es à la maison, ta femme au taf, tes enfants à l'école, si tu es évacué, tu vas aller sur ton point de chute. Ta femme va savoir qu'il y a un problème, tu as été évacué, il y a ce point de chute. Ta femme va te retrouver là-bas. Vos enfants, s'ils sont à l'école, c'est sûr qu'ils ne vont pas se barrer comme ça à l'école. Ils vont être mis à l'abri, mais vous allez pouvoir aller récupérer vos enfants et vous barrer le plus impossible. Donc si un drame se produit, tu vas prendre ton sac, tu vas te barrer à ton point de chute. Et quand même, tu as ton sac d'évacuation, tu vas être bien, je te le dis. Si tu as un traitement médical, tu as des réserves, n'hésite pas à encaler dans ton sac des vagues. Tu ne sais pas pour combien de temps tu te barres. Tu ne sais pas si là où tu vas te retrouver, tu auras une pharmacie. Si jamais tu n'as pas de réserve, parce que c'est sous-ordonnance, que c'est vraiment compté, c'est strict. Ton traitement, laisse-le toujours à portée de main. Si tu as une petite trousse, là, chez toi, tu fais comme d'hab. Quand tu rentres, tu les prends, mais tu sais où ils sont. En cas de pépins, tu prends ton sac des vagues, tu prends ta trousse. Mais n'oublie jamais ton traitement, ça serait vraiment con. Bon, la liste est très longue. Le but de la vidéo, ce n'est pas vous détailler le contenu d'un sac. Simplement de vous expliquer ce qu'est un sac d'évacuation. Je ferai une vidéo complète là-dessus. Je vous présenterai mon sac des vagues à ma sauce. Alors, il est intéressant de noter que l'État français recommande un sac d'urgence. Appeler un kit d'urgence, en fait. Que ce soit pour faire face à des catastrophes naturelles, des évacuations planifiées ou d'autres situations d'urgence. Tu pourras retrouver la liste complète du sac recommandé par l'État sur le site gouvernement.fr. Tu tapes sur Google, se préparer à une situation d'urgence. Alors, en conclusion, avoir un sac d'évacuation bien préparé peut faire toute la différence en cas de situation critique. N'oubliez pas, bien sûr, de revisiter votre sac, de le mettre à jour régulièrement, afin qu'il soit complètement adapté à vos besoins, en fonction des saisons, par exemple. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci pour être resté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Tchou tchous !